Selon différentes études scientifiques, parfois même comportementales, il paraît que nous avons la vie que nous choisissons. C'est pas mal pour commencer la semaine. Mais pour vous démontrer ça, je vais vous faire une démonstration très visuelle. Alors tout à l'heure, c'est très bien parce que Céline vous a mis dans la bonne énergie en vous montrant les barbes à papa. Elle vous a proposé d'aller chercher l'enfant qui est en vous. Je vois qu'on peut avoir un petit peu de lumière dans la salle, s'il te plaît, Régi. Bon, je vois que certains d'entre vous ont perdu l'enfant qui est en eux. Je vais vous faire une démonstration très visuelle. Et pour que ça fonctionne, j'ai besoin, à nouveau, que vous alliez chercher l'enfant qui est en vous. Parce que la démonstration que je vais vous faire face aux emmerdes de la vie, si vous la regardez avec des yeux d'adulte, vous allez intellectualiser ce que vous allez voir et vous allez passer complètement à côté du message. C'est bon ? J'adore ce moment parce que là, maintenant, je vois sur vos visages que vous avez l'enfant intérieur, que vous l'exprimez. Pourquoi je le sais ? C'est que vous souriez et vous êtes beaucoup plus beau qu'il y a 30 secondes. Morale de l'histoire, allez chercher l'enfant qui est en vous, autorisez-le à être là. Vous serez beaucoup plus beau et beaucoup plus sympathique. Avertissement, ce que vous allez voir là risque d'être inoubliable. Oui, je sais, ça peut paraître présomptueux, mais ça fait 10 ans que ce que je vais vous démontrer, je le démontre. Et ça fait 10 ans qu'on me dit, je n'ai pas oublié. Tu l'as oublié ? Et voilà. Et pourtant, ça fait un bon bout de temps que tu l'as vu. On ne dit rien. Fred, toi, tu l'as déjà vu plusieurs fois. On ne dit rien non plus. On va voir si ça fonctionne. Donc, maintenant, j'ai besoin que vous rentriez dans mon trip pour comprendre un principe fondamental. C'est que la science nous dit que nous avons la vie que nous choisissons. Or, nous avons tous des problèmes et on fait tous une erreur fondamentale, c'est de penser que les emmerdes, ça ne tombe que sur nous. Or, c'est faux. Ça tombe sur tout le monde. Et au fond, on revient un petit peu sur ce qu'a dit Dominique tout à l'heure, c'est que nous sommes responsables du regard que nous portons sur nos problèmes. Nous sommes responsables du regard que nous portons sur nos problèmes. Au fond, nous avons tous des vies identiques et nous avons tous affaire aux mêmes problèmes. Mais nous ne sommes pas égaux face à l'interprétation que nous allons donner aux problèmes. Et cette interprétation, ça se traduit comme ceci. Je sors de ma poche ce petit objet. On va voir juste de façon très spontanée, monsieur, avec votre chemise blanche. Que pensez-vous voir de façon très spontanée ? Un porte-monnaie. Voilà, monsieur est entrepreneur, donc c'est normal qu'il voit un porte-monnaie. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'ici, on a une petite centaine de personnes et on aurait tous une vision bien spécifique, ce qui est important de comprendre, c'est que si le cerveau voit un porte-monnaie, jusqu'à preuve du contraire, ce sera un porte-monnaie. OK ? Bon, pour la démonstration, ceci n'est pas un porte-monnaie. Vous devez maintenant imaginer que ceci est un problème. Il vous arrive un problème, comme à nous tous. Moi, ce problème, je l'ai sur moi depuis que je suis parti de chez moi ce matin. Je l'ai, ça ne m'a pas beaucoup dérangé et j'ai un choix face à ce problème. Ce choix, il peut très bien se traduire par l'idée que je peux le remettre d'où il vient. Bon, sauf que si je remette d'où il vient, ma démonstration, elle est vite caduque. Alors, l'importance, c'est le dialogue intérieur que je vais me faire. Comme Dominique le disait tout à l'heure, nous sommes responsables des dialogues que l'on se fait, des conversations que l'on se fait. Je vais maintenant alimenter le problème. Écoutez bien, ceci est un langage métaphorique, ça a toute son importance. Je vais nourrir le problème par une conversation interne qui créera le scénario que vous allez découvrir. Oh merde, il m'arrive un truc. Oh punaise, pas maintenant. Oh, ça ne tombe que sur moi. Oh punaise, ce n'était pas le bon moment. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que si vous aviez vu un porte-monnaie, il y a une sorte de court-circuit neuronal qui se fait dans votre cerveau, une sorte d'inconfort. Non, ce n'est pas un porte-monnaie, c'est un problème. Alors, face à cette situation, vous vous rendez compte que le problème est quand même plus important, vous l'avez imaginé, parce que vous vous êtes concentré dessus. Vous vous êtes posé peut-être même les mauvaises questions, du style, pourquoi moi ? Ça tombe toujours sur moi, c'est le mauvais moment. Et au fond, ce sont les mauvaises questions, pourquoi moi ? Non, c'est tout le monde. Ce n'est pas pourquoi moi, c'est quelles sont les ressources que j'ai en moi qui vont me permettre de modifier cette situation. Face à cette situation, on a tous un réflexe primaire, normal, naturel. N'allez pas voir de psy, ni thérapeute, tout va bien. Mais on a tous tendance, pris par le quotidien, de le remettre d'où il vient, dans l'état. Et puis, on va bosser comme ça. On va voir nos clients comme ça. On accueille nos fournisseurs avec ça. On va à l'école, accompagner nos enfants comme ça. On va au sport avec ça. On va au golf avec ça. Un petit clin d'œil. Et puis, passent les jours, toi, tu as oublié le problème, tu ne le vois plus. Bon, lundi matin, tu arrives au boulot et on connaît tous quelqu'un de bienveillant au boulot. Vous savez, la particularité de quelqu'un de bienveillant, à quoi on le reconnaît, c'est que quand ils vous disent bonjour le matin ou quand ils vous disent ça va, ils le pensent. On va juste faire une petite parenthèse. On est d'accord que la formule ça va, c'est devenue une formule de politesse. On s'en tape de la réponse. Ça va, ça va, c'est devenu un automatisme, on n'en a rien à foutre de la réponse. Moi, je me souviens à l'époque, j'avais fait une expérience quand j'étais salarié, je me suis dit, tiens, je vais répondre comme une merde. Salut Michel, ça va, comme une merde, bonne journée. Voilà, c'est devenu une formule de politesse. Mais pour la personne bienveillante, et c'est à ça que vous l'identifiez, quand elle dit ça va, elle le pense. Et donc, salut Michel, ça va, toi tu dis ça va, et là, elle enchaîne par une première petite question, celle qui déstabilise le plus. T'es sûr ? Là, tu ne comprends pas, tu te dis, bah oui, tu résistes, toi, tu as même oublié le problème, mais lui, ouais, elle voit le problème. Et là, tu dis, bah oui, je ne vois pas d'où, je vois bien qu'il y a un truc qui ne va pas depuis la semaine dernière. Et là, il vous pose une deuxième question, oui, parce qu'après la première, il y a toujours cette deuxième question, c'est à ça que vous reconnaissez les personnes bienveillantes, c'est, tu veux qu'on en parle ? Ça vous parle ? Et là, tu te dis, bah oui, bah écoute, il ne faut pas être mathématicien pour comprendre que si on se met à deux sur un problème, on va peut-être résoudre le problème deux fois plus vite. Et donc, on sort le problème, et là, tu commences à faire ce qu'on appelle un déballage de problème. Vous savez, vous connaissez l'expression déballer le problème ? Voilà, là, je le déballe, et là, tu te rends compte que le problème est quand même, ah ouais, pire que tout à l'heure, et là, tu dis, ah ouais, merde, quand même, super la bienveillance. Et là, tu arrives dans une situation où tu peux dire que tu te caches derrière le problème. Vous savez, vous connaissez l'expression, se cacher derrière le problème, là, je peux. Là, ça y est, je me cacherai le problème. Et là, cette personne bienveillante qui est à côté de moi voit ce problème sous un autre angle, voit que vous êtes dans l'inconfort, essaye de temporiser et vous dit, ah, Michel, c'est bon, arrête, ce problème, ça va, ça dépend comment tu le vois, c'est pas terrible. Oui, enfin bon, c'est mon problème, ok. Ah, mais enfin bon, on voit ça sous un autre angle. Oui, mais enfin bon, tu ne connais pas ma vie, ok. Et là, il essaye de vous aider parce qu'il y a une petite goutte de sueur qui dégouline sur votre tempe. Et là, il vous dit, écoute, Michel, je suis passé par là il y a 15 ans. Ah, alors, tu vas en chier. Et à ce moment-là, son téléphone sonne et il se barre et il vous laisse avec ça. Alors à ce stade, on a tous un réflexe naturel, humain. N'allez pas voir de psy ni thérapeute. Tout va bien, mais la vie continue et on remet le problème d'où il vient. Et là, vous allez au boulot comme ça, vous accueillez vos fournisseurs avec ça, vous allez voir vos clients avec ça, vous allez chercher vos enfants à l'école avec ça, vous allez au golf avec ça. Et puis, arrive le moment où ça commence à devenir compliqué. Vous commencez à vous disputer avec votre conjoint, vos enfants commencent à vous énerver de plus en plus. Et on arrive à ce stade qu'on appelle la fâcheuse loi de Murphy. Vous savez la loi de Murphy ? C'est la loi qui dit que tous les emmerdes arrivent en escadrille. Vous savez, c'est jamais 203. Il y a des moments dans la vie où tout nous emmerde. Le four à micro-ondes pète, la voiture ne démarre plus, votre enfant a mordu le chien des voisins. C'est quoi le truc ? Regardez, c'est juste comme ça. Il n'y a rien de différent qu'un câblage cérébral. En fait, ces journées que nous subissons, cette fameuse loi de Murphy, n'est qu'un conditionnement cérébral. C'est-à-dire que vous êtes en train de câbler votre cerveau en mode problème. Que va faire le cerveau ? Il va les trouver. Si c'était un autre comportement, ça n'aurait peut-être pas été un problème. Mais là, vous êtes en mode problème et là, ça se traduit comme ça. C'est, oh là là, journée de merde. Et puis, on entendait tout à l'heure, l'État-providence, l'État de vrai. Quel président ? Oh là là, tu as vu les nouvelles lois. Tu as vu les prix. Tu as vu l'augmentation. Et tu entends les guerres. Oh là là, la joue. Tu te souviens de la taille qu'il avait au départ ? Vous connaissez l'expression « enfler le problème » ? Voilà, voilà. Oh, je ne peux pas faire mieux. Alors, à ce stade, on va tous avoir un réflexe primaire, le même que tout à l'heure. Alors, à ce stade, oui, vous pouvez commencer à aller voir un psy ou un thérapeute. Parce que ça va commencer à devenir gênant. C'est-à-dire que vous allez le mettre d'ouïvien, comme on l'a toujours fait, on le remet d'ouïvien, et là, vous allez au boulot comme ça, vous allez voir vos clients, vous accueillez vos fournisseurs avec ça, vous allez chercher vos enfants à l'école avec ça, votre femme vous quitte. Bon, une femme de perdue, une femme de perdue, hein. Bon, et ce n'est pas grave, tu vas sur un site, une site de rencontre, et là, ça fait des semaines que tu discutes avec une nouvelle relation, et elle est là, ma chérie, elle est là. Bonjour, ma puce. Comment ça va ? Je suis content de te voir aujourd'hui. Et là, tu t'étonnes que... Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Tu es en train de dire que je suis étouffant, c'est ça ? Comment elle me repousse ? Tu as venu le discours hier soir au tchat, quand même. Tu ne sais pas ce que tu rates. Et là, on s'étonne que plus rien ne va, même dans nos relations, parce qu'entre vous et le monde extérieur, ce problème est là. Alors là, vous pourriez me dire, on a encore une solution. Oui, parce qu'on est très efficace, très créatif face au problème. Bon, là, on le voit. Hop ! Je le mets là. Moi, je ne le vois plus. En psychologie, on appelle ça le déni. D'accord ? Toi, tu ne le vois plus. Toi, on le voit qu'il est dans la merde, mais toi, ça va. Jusque... Tôt ou tard, ça te revient en pleine tronche. Vous pourriez me dire aussi maintenant, c'est bon, Michel, on a compris le message. À couche ? Non. Non, non, on ne m'enlevait pas ce plaisir. Non, non, parce que des gens ne s'arrêtent pas là. Ce serait beaucoup trop simple. Vous savez, il y a des gens qui, parfois, sont dans le fond du trou. Vous en connaissez, peut-être qu'on l'a été. Peut-être que vous l'êtes, j'en sais rien. Et le peu d'énergie et de ressources qu'il leur reste, ils pourraient l'utiliser pour creuser des marches, pour monter. Non, 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 cette même ressource, il creuse plus loin. C'est la même énergie, mais il n'a pas la bonne direction. Et ça se traduit comme ça, c'est qu'à un moment donné, tu conditionnes ton cerveau à tout ce qui va mal. Oh là, l'entreprise pourrie. Et qui c'est qui m'a foutu ces collaborateurs de merde ? Et je dis, c'est pas possible. Et mes enfants me gonflent. Et les clients, t'as vu les clients, leur comportement, ils ont changé. Et les prix, ça monte. Et puis, moi, je suis une merde. Voilà, voilà. Alors, avertissement, ceci est fait par un professionnel, ne pas reproduire à la maison. Vous connaissez l'expression, j'étouffe ? Voilà. Ah, je ne peux pas faire mieux. Alors là, je vais devoir trouver une solution. Et tout le discours intérieur que j'ai mené, le problème est le même, mais c'est moi qui ai créé cette situation. Et au fond, pour trouver la solution, je vais devoir changer mon discours intérieur, faire preuve d'optimisme, chercher les choses positives, et me dire qu'il y a peut-être une possibilité et une ouverture. Et cette ouverture, je vais la créer en changeant mon dialogue intérieur. En me disant que, s'il y a un problème, il y a une solution. S'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème. Allez, je vais créer une ouverture. Allez. J'aurais pas dû prendre un sac industriel. Ah. Ah. Ah, ben voilà. Et je crée une ouverture. Juste parce que j'ai changé mon discours intérieur en me disant qu'il y avait des possibilités. Et puis, il y a des gens qui s'arrêtent à ce stade. C'est bon. On peut y aller. Il y a l'heure qui rentre. Bon, je touffe encore un peu. On s'étonne qu'on ne peut pas se déployer ses forces. Mais il va falloir, pour sortir de là, continuer à changer mon comportement et conditionner mon cerveau, maintenant, en mode positif, aller chercher ce qu'il y a de bon autour de moi, ce qu'il y a de bon chez moi, ce qu'il y a de bon dans ma vie, ce que j'ai fait avant, tous mes succès avant, me féliciter, m'auto-congratuler pour ensuite, ouh, arriver à sortir la tête du sac. Vous connaissez l'expression sortir la tête du sac ? Ah, je ne peux pas faire mieux. Ah, je sors la tête du sac. Vous avez vu ? Je me donne pour ce sketch. Il fait vraiment chaud là-dedans. Mais le truc, c'est qu'il y a des gens qui s'arrêtent aussi à ce stade, en disant, c'est bon, je peux parler, on peut bouger, je peux avancer, je me sens déjà beaucoup plus libre. Sauf que, quand tu veux te développer, avoir la tête sortie du sac, le sac est encore là. Quand je veux me développer, il est encore là. Alors, qu'est-ce que je peux faire ? C'est de continuer à créer des dialogues intérieurs positifs. Peut-être commencer à changer mon fil d'actualité sur les réseaux sociaux. Vous savez, les algorithmes, ils retiennent ce que vous aimez regarder. Si vous aimez regarder les catastrophes, les crimes, les meurtres, vous n'aurez que ça. Mais si vous aimez tout ce qui se passe bien dans le monde, vous constaterez qu'il y a plus de bonnes choses qui se passent dans le monde que mal. Et puis, c'est peut-être arrêter de regarder BFM télé en boucle. Puis, c'est arriver à se féliciter pour tous les plus succès qu'on a eus et de se dire qu'au fond, la vie est belle. Et petit à petit, arriver à sortir de cette situation sans même m'en rendre compte. C'est caricatural, bien entendu, mais dans le mode de fonctionnement, c'est comme ça. Et en psychologie, on appelle ça faire son deuil. Faire son deuil, c'est être capable de voir un problème avec recul. Oui, parce que parfois, tu es dans le problème et on te dit prends du recul, prends du recul. Tu ne peux pas être dedans. Le recul, tu ne peux le prendre que quand tu es sorti. Qu'est-ce qui m'a permis de sortir de cette situation ? C'est de faire preuve d'optimisme et de me dire qu'il y avait des solutions, qu'il y avait des possibilités, qu'il y avait des choses à trouver chez moi, chez les autres, dans mon environnement. Alors, bien entendu, avec cette démonstration, je vous ai montré que l'optimisme, c'est aussi une façon de penser. C'est ce qu'on appelle un biais cognitif. C'est peut-être parfois même un mensonge intellectuel, mais on s'en fout pourvu que ça vous aide, pourvu que ça vous fasse passer à l'action. C'est le sujet. Mais l'optimisme, ça ne suffit pas. Parce que l'optimiste, c'est aussi quelqu'un qui transforme l'épreuve, l'opposition, en opportunité. Comment je peux transformer ça en opportunité ? Facile. L'optimisme, lui, n'est pas dans le déni. Être optimiste, c'est accepter que les difficultés sont là. Être optimiste, c'est savoir que c'est dur. Oui, c'est dur. Oui, on va en chier. Oui, Jean-Bas, je souhaite que tu ne passes pas par là. Oui, j'ai une grosse cicatrice béante. Et cette cicatrice-là, une vision positive et optimiste de cette cicatrice, c'est de me dire que j'ai été un valeureux guerrier, un combattant, que j'ai remporté de nombreuses victoires. Qu'est-ce que ça fait du bien de se dire ça. Mais avec ça, je n'ai pas encore transformé cette épreuve. Transformer cette épreuve, je peux le faire avec cet optimisme de l'action. Parce qu'être optimiste, ce n'est pas juste dire que demain, tout ira mieux. C'est aussi être dans l'action. Un optimiste est dans l'action. Comment transformer cette épouvantable épreuve en opportunité ? C'est d'analyser le problème et d'agir et de choisir la partie qui vous convient. Qu'est-ce qui vous convient dans cette épreuve ? Oui, parce que dans une épreuve, on apprend toujours quelque chose. Qu'est-ce qu'on apprend du Covid ? Qu'est-ce qu'on apprend du confinement ? Aujourd'hui, on sait télétravailler alors que ça fait 20 ans qu'on a essayé de le faire, on n'est pas arrivé. On se souvient même qu'on a des familles, on avait oublié qu'on avait des enfants. Le positif, on peut le trouver à chaque fois qu'on le veut. Et qu'est-ce que je fais du reste ? Le reste, c'est ce que je ne peux pas changer. Le reste de mon histoire, c'est j'aurais bien voulu que, j'aurais voulu ne pas rencontrer, j'aurais voulu qu'on ne me dise pas, j'aurais voulu qu'on ne fasse pas subir, j'aurais voulu que... On ne peut pas le changer. Ce qu'on ne peut pas changer, vous le laissez au passé. Ce que je peux changer, c'est ce que je récupérais grâce à l'optimisme et que je transforme en opportunité qui me permet maintenant de chanter sous la pluie la tête au sec. J'aurais cru au départ que ce petit problème qui allait me causer tant de soucis allait aujourd'hui me permettre de sortir sous la pluie et de chanter sous la pluie. Je vous remercie. Applaudissements